Mesdames et Messieurs, bienvenue à votre magazine Tribune Presse, les premiers numéros de la semaine qui va s'articuler autour des trois principaux thèmes. D'abord cet accident de circulation qui a eu lieu au niveau du rond-point triangle dans la commune de Mongafoula. L'hôtel des villes, disons les gouvernements congolais, a évoqué un bilan de 15 morts et 60 blessés. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quel est l'état de nos routes ? Quel est l'état de nos véhicules ? A quoi sert les contrôles techniques ? On en parle au cours de cette émission. Puis on va revenir sur les 38 ans de l'UDPS, les discours de Jean-Marc Kaboun qui fâchent l'UDPS éternellement au pouvoir. Est-ce que l'UDPS veut emboîter le système dictatorial ? On va tenter d'y répondre au cours de cette émission. Oui, on va chuter avec les dossiers liés à notre budget. Comme vous le savez, les budgets qui avaient été votés au niveau de l'Assemblée nationale et promulgués par les présidents de la République étaient fixés à 11 milliards. Mais depuis ce matin, une nouvelle circule. Notre budget serait revu à la baisse. On parle de 5 milliards. Qu'est-ce qui se passe ? On va tenter de décrypter les sujets. Et pour en parler, nous recevons sur ces plateaux deux invités comme d'habitude. D'abord les premiers, Manix Ienda. Vous êtes coordonnateur, président national d'un mouvement politique dénommé Les Pouvoirs. Comment allez-vous ? Ça va très bien. Merci beaucoup Hervé. Ça va très bien. Merci beaucoup Hervé. Et surtout, un grand merci pour cette nouvelle invitation sur les tribunes de presse. Alors, Les Pouvoirs, ça va ? Ça évolue ? Ben, tout évolue très bien. Ça, ce sont des nouvelles responsabilités qu'on nous a confiées. D'abord au niveau de mon parti, le mouvement de solidarité pour le changement. Le parti cher à l'honorable Laurent Batoumona, qui est le coordonnateur de toutes les forces politiques et allé de l'Udopès. Et dans ce cadre-là, nous avons occupé justement ces fonctions depuis un temps. Et nous sommes en train de travailler effectivement dans les cadres de la vision qui a été plantée comme décor. La vision de conserver le pouvoir du peuple congolais, ce pouvoir qui a été conféré de manière très directe au moyen d'un scrutin universel direct vers le président de la République sur qui le peuple a jeté son dévolu dans un contexte électoral. Et donc, nous, nous conservons le pouvoir du président de la République et de surcroît le pouvoir du peuple congolais au regard de son titre de souverain primaire et le pouvoir perçu dans le cadre d'une définition de la démocratie un peu à la logique d'Abraham Lincoln lorsqu'il définit justement la démocratie comme le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Et donc, ce pouvoir-là est sacré. Nous devons le conserver à bon escient. Très bien. Alors, je rappelle que vous êtes juriste, mais on vous connaît plus dans votre casquette politique alors que vous êtes aussi juriste. Vous vous sentiez mieux dans votre casquette politique ? Je suis d'abord un porteur d'un diplôme de droit. Je suis spécialiste en matière de droit constitutionnel. J'ai fait le droit public interne à l'université de Kinshasa dans la faculté des droits, bien entendu. Et au-delà de cela, je suis un acteur politique. Et donc, le domaine politique est mon domaine de prédilection scientifique. Et donc, le droit constitutionnel qui, à une certaine mesure, est un droit politique parce que le droit constitutionnel est un droit qui étudie essentiellement les institutions de la République, mais aussi le pouvoir contenu dans la loi fondamentale de notre pays qu'on appelle la Constitution. Très bien. Et donc, mon domaine et la politique restent le seul bain que je peux nager sans aucune inquiétude. Très bien. Alors, vous vous rencontrez sur ces plateaux un autre juriste, Christian Imango. Vous êtes président de l'Association des hommes libres. Comment allez-vous ? Très bien, Hervé. Est-ce que l'association se porte bien ? Assemblée des hommes libres. Assemblée plutôt. Néanmoins, la forme juridique d'associations ONG ailleurs au monde, mais au moins en RDC, en tout cas, ce sont les associations sans but lucratif qui se portent très bien par ailleurs. D'ailleurs, ça se reflète même avec moi-même. Nous sommes en forme, quoique nous sommes aussi de cœur avec tous nos amis, d'ailleurs, comme ce sera le sujet tout à l'heure ici, que nous allons d'ailleurs déjà profiter pour présenter nos condoléances. On en parle tout de suite. Mais nous sommes aussi, Hervé, nous sommes aussi de cœur avec notre ami Mike Moukébaï, qui est injustement mis en prison alors que nous étions, alors que j'ai pensé que nous étions dans un système d'État de droit. Malheureusement, il y a des bourreaux encore qui sont dans les pays et qui ne veulent pas... Des gens qui sont capables de s'opposer à l'arrêt de la croix constitutionnelle. Exactement. Manique Sissi, je crois qu'il ne pourra pas me contredire sur ce point-là, qu'il y a des gens qui s'opposent aux arrêts de la cour constitutionnelle. Chadar, il l'avait fait parler passé. Oui, Chadar, il l'avait fait parler passé. Godempo, il le fait maintenant. Et j'ai entendu encore que c'est encore au niveau de la cour d'appel encore le premier président à qui j'interpelle, M. Deo Loulou. Choulé à qui j'interpelle et que je demande assez qu'on puisse voir cette situation-là parce que ça fait la honte du pays. Ça fait quand même la honte du pays que nous soyons en plein XXIe siècle alors qu'on nous a donné ici l'impression que nous étions entrés dans un État de droit. Malheureusement, il y a des prisonniers politiques encore et ça, c'est déplorable. Très bien. Alors Monix, vous ouvrez les balles pour ces premiers thèmes de l'émission. Accident de circulation, 15 morts, 60 blessés. Est-ce que les problèmes, c'est plutôt l'état de nos routes ou les véhicules ? Je crois que la problématique de nos routes fait l'objet justement d'un spectre de problèmes des réflexions. Et aujourd'hui, il y a pratiquement le problème dans tous les sens, le problème de routes. Ça, je crois que ça relève de la responsabilité de l'autorité de l'État pour effectivement avoir une très bonne politique publique adéquate afin justement d'assainir l'état des nos routes, des routes qui restent depuis plus d'une décennie dans des États le plus impraticables possibles, dans des États de délabrement impossibles, même si le président de la République, le chef de l'État, Félix Antoine Tchisegui de Chilombo, au moyen de son programme d'intermédiaire, le programme intérimaire de 100 jours, a quand même pu apporter un certain bond de soulagement en termes de restructuration ou encore de rétablissement de certaines routes, notamment la route bypass, la route qui mène vers l'échangeur, etc. Des routes qui étaient dans un État de délabrement pendant plus de 20 ans. Dans notre pays. Et cette condition de route-là ne favorise pas justement l'accès et la mobilité justement des véhicules, mais aussi des citoyens. Et de l'autre côté, il y a un problème justement de l'encadrement de ceux qui détiennent justement le volant de nos véhicules. Est-ce ceux qui conduisent nos véhicules, que ce soit le chauffeur avec leur véhicule personnel, que ce soit le taxi même, etc. Est-ce qu'ils ont une qualité réquise un peu par rapport au fait qu'ils conduisent, au fait le vif humain au moyen de leur transport respectif ? Ailleurs, vous savez, ne peut détenir ou ne peut prendre le courage de conduire un véhicule que celui qui est passé par le moyen d'une école, d'une auto-école, l'école de formation, et qui a reçu justement le permis de conduire à bonnes et dix formes. Donc il y a de services, il y a de structures de formation qui justement octroient ce document-là au chauffeur le plus attitré, moyennant justement une formation qui a été primée par un diplôme bien requis. Mais malheureusement, chez nous, il y a ces désordres qui a été entretenus depuis le temps. Quelqu'un se revient un beau matin, après il prend le volant et il se met dans la route, et il conduit le paisible citoyen et les conséquences sont généralement néfastes. Et c'est comme ça quand même, par rapport à cette situation qui s'est passée il y a quelques jours passés, dans la commune de Mongafoula, c'est une situation très malheureuse. Déjà même, nous présentons nos condoléances à toutes les familles éprouvées, à ceux qui ont perdu les leurs, mais je dois quand même leur dire que ce n'est pas une perte de famille bien déterminée, c'est une perte et cela fait de nous justement un État qui doit faire descendre son drapeau en bête pour pleurer nos compatriotes congolais qui ont perdu leur vie à travers cet accident aussi horrible que ça. Acage et Georges Capiamba sollicitent la démission du ministre des Transports. Est-ce que ça peut constituer une solution ? Bon, moi je ne voudrais pas que l'on réagisse de manière épidermique. Lorsqu'il y a de problèmes comme celui-là, le problème d'accident, le problème relatif à la situation routière de notre pays, je crois que la première chose qu'il faut faire, c'est d'abord de faire des états généraux. D'abord faire un diagnostic de la problématique et par après dégager un certain nombre de pistes de solutions pour décanter le problème de manière durable. Aujourd'hui c'est vrai, on peut peut-être endosser la responsabilité sur le dos du ministre de Tutelle, c'est vrai, il peut peut-être démissionner, mais est-ce que cela va garantir justement la sécurité dans l'avenir au moyen de celui qui viendra au remplacement du ministre démissionné ? Pas du tout. Et donc il faut vraiment réfléchir ensemble avec les autorités de l'État, ensemble avec les artivistes de droit de l'homme, ensemble avec les opérateurs sociaux de notre pays pour voir comment est-ce qu'on peut décompter ce problème-là dont chacun doit effectivement apporter sa pierre d'édifice en termes des réflexions et en termes des idées constructives. Parce qu'on ne peut surtout pas perdre chaque année, parce que cette route-là, le tronçon qui mène de Rompongaba jusqu'à Lupin, je dois vous le dire, chaque année, nous connaissons des accidents très horribles. Moi j'ai perdu même un ami en 2018, toujours dans cette partie, le tronçon qui sépare la partie Rompongaba a armé un arrêt vers Mongafoula, et donc toujours les accidents de même condition, je crois que l'État doit intervenir au moyen de ses organes, parce que l'État a fondamentalement la mission gendarme qui consiste justement à protéger les citoyens et à mettre au bénéfice des citoyens des politiques publiques adéquates pour sécuriser et protéger le paisible citoyen congolais. Très bien, alors Maître Christian, lorsque vous avez des véhicules qui peuvent circuler sans frein, sans klaxon, sans phare, alors on se pose la question de savoir à quoi sert les contrôles techniques pour lesquels l'hôtel de ville fait payer aux propriétés des véhicules des frais ? Hervé, je ne sais pas si vous lisez dans les pensées des gens, mais vous avez apparemment ces dons-là, puisque j'y réfléchissais, effectivement, sur cette question de contrôle technique, et que je suis quand même écoeuré de constater que Manix ici ne veut pas s'écrire, c'est la proposition de Jean-Jacques Capiambo, mais c'est comme ça dans tout état du monde, c'est mieux. Je l'ai accepté en partie. Lorsque vous tombez, il ne faut pas commencer comme ça, laissez-moi terminer, vous avez eu beaucoup de temps, tellement de temps que je vous ai suivi. Lorsque vous avez, il y a des accidents qui se commettent, pendant que vous vous faites payer les gens, des soi-disant contrôles techniques, le véhicule qui a connu l'accident d'abord, il faut que nous puissions venir vérifier si ces véhicules-là avaient son attestation de contrôle technique. Ça, c'est d'une part, chose que je me réserve de croire que c'était possible. Et de deux, si les gens doivent payer le contrôle technique, il y a un autre problème. Dans la ville de Kinshasa, je parle seulement de la ville de Kinshasa, les centres de contrôle technique sont à 8, à moins que je fasse très mal mes calculs. Et que chaque centre a la possibilité d'accueillir 50 véhicules par jour. Ceux qui sont forts en calcul mental peuvent le faire à la maison. Mais se rendons compte que, lorsque vous faites le 8, vous le multipliez par les 50 véhicules par jour, faites-le par le 30 par mois, allez jusqu'à l'année, nous ne tombons qu'autour des 140 000 véhicules l'an. Alors, il faut maintenant se poser la question de savoir, dans la ville de Kinshasa, combien de véhicules avons-nous ? Environ 600 000. Les chiffres sont là, on peut les vérifier au niveau de l'hôtel des villes. Environ 600 000. Comment voulez-vous qu'on puisse faire le contrôle technique des 600 000 véhicules pour 800 qui ne peuvent accueillir que 50 véhicules par jour ? Voilà là où le bas blesse. Et pendant tout ce temps ici, que fait le ministre ? Ils sont là depuis maintenant 5 ou 6 mois. Que font-ils pour que ce genre d'accident ne puisse pas nous arriver tous les jours ? Ils ont des conseils des ministres tous les vendredis. Tous les vendredis. Ici, au Congo, on aime que les conséquences arrivent pour qu'on puisse maintenant se dire qu'il faut prendre telle ou telle autre décision. Pourquoi il n'y a pas de prévision qu'on est en train de faire ? Et moi, j'ai suivi, et le ministre de Transport au niveau national, et le ministre de Transport au niveau provincial. Tous les deux doivent déposer. Pourquoi ? Parce que même le ministre de Transport provincial, je l'ai suivi ici par un autre média intermédiaire, dont on a posé la même question, et il y a de cela plus d'un mois, même pas un seul son de cloche où on a entendu qu'on a ajouté un ou deux centres de contrôle technique, alors même qu'on l'avait interpellé là-dessus. Les missions avaient été suivies, et largement suivies ici à Kinshasa. Ce qui est curieux, c'est qu'on ne fait rien, mais qu'on attend pour qu'on puisse compter les morts. Et être curieux de voir qu'il y a eu 60 blessés, ce sont des vies, ce sont des personnes qui auraient pu être bénéficiées d'une certaine sécurité, plutôt que d'aller mourir comme ça, comme des poules dans une poulailler. Ça, ce n'est pas normal. Et moi, je suis tout à fait d'accord que nous soyons dans un état où nous savons que la sanction peut suivre. Lorsque nous tombons dans des pareilles situations, la première des choses, c'est qu'il faut vérifier, comme je le disais, si le véhicule a son contrôle technique, ben d'accord, là encore, on peut dédouaner le ministère. Mais à partir du moment où le véhicule lui-même n'a pas de contrôle technique, mais que fait le gouvernement pour faire le suivi ? Est-ce que le contrôle technique en question s'est fait sérieusement ? Non, le contrôle technique ne s'est fait pas sérieusement, pourquoi ? Sans klaxon, sans frein. Oui, il n'y a pas de phare. Il y a des véhicules comme ça qui se promènent en pleine nuit, pardon, en pleine nuit, qui n'ont pas de phare. Comment on peut vivre dans un pays où les autorités voyent des choses, mais qui ne font rien ? Tout ce qu'ils savent faire, c'est quoi ? Imposer au Wewa, payer 500 dollars pour pouvoir circuler. Et c'est l'argent qui leur intéresse. Autre chose, non. Et c'est là où ils sont très actifs. Mais alors, si c'est pour l'argent, ils n'ont qu'à aller faire les affaires. Il y a des gens qui sont en pleine nuit, il y a des gens qui sont en pleine nuit, comme ça, tiens, là, il y aura l'argent. Mais que de commencer à rançonner les gens, c'est déplorable. Tu permets, tu parlais des routes. Vous parlez des routes. Est-ce que nous avons des routes ? Moi, je vous donne un exemple. Nous avons eu aussi les programmes des 100 jours. Et hier, j'ai apprécié l'initiative de l'honorable Jean-Jacques Mamba. qui a demandé à ce que le directeur de cabinet du président de la République puisse lui fournir certaines explications sur les programmes des 100 jours. Regardez ce qui s'est passé là-bas. On octroie un marché de 66 millions de dollars à une entreprise. Et vous savez que tous les marchés du programme des 100 jours ici étaient accordés de gré à gré. On lui octroie un marché, je cite la société, c'est la société Socoq. On octroie un marché de 66 millions de dollars. Imaginez-vous un peu. Mais une société qui vient d'être créée seulement il y a 8 mois. On lui a octroyé un marché de 66 millions de dollars. Que ceux qui sont en train de me suivre le retiennent très bien. Les 66 millions de dollars dont on a déjà commencé les décaissements. Mais on pouvait utiliser ça pour réparer les artères secondaires ici. si cet argent-là est déjà dans les poches des gens. Et qui étaient à la base de tout cela ? Tous ces gens qui ont signé des contrats des marchés publics de gré à gré. Les directeurs de cabinet du président de la République. Les directeurs généraux de l'OVD. Du fourneur, etc. Ça ce sont des choses que nous ne pouvons pas accepter. Si c'est pour l'État, honnêtement, je demande à ces gens-là. Et moi je soutiens l'initiative d'ACA. Nous devons faire pression pour qu'ils puissent démissionner. Comme ça, ceux qui reviendront après ne vont plus recommettre les mêmes erreurs. Le gouvernement promet de prendre en charge tous les frais liés à l'inhumation et même à l'hospitalisation de quelques survivants. Est-ce que le problème aujourd'hui c'est prendre en charge ceux qui sont victimes ou le problème c'est anticiper tout ce qui peut être comme accident et je ne sais quoi ? Bon, vous savez, nous sommes dans un État qui a ses organes, qui représente l'État à chaque circonstance qui surtout concerne notre population. C'est vrai, le gouvernement congolais peut mettre en exergue sa politique de prévention pour justement lutter contre un certain nombre de dangers qui peuvent toujours arriver et justement infester la plus bonne partie de notre population. Ça, ça peut toujours se faire. C'est comme ça même quand j'ai pris la parole au début, j'ai plutôt parlé d'une bonne politique publique de l'État qui doit être appliquée dans le cas plus précis pour justement protéger le paisible citoyen. Vous savez, c'est vrai, mon ami tout à l'heure il a parlé de l'État de route mais la ville-provence de Kinshasa devient un grand problème même en termes justement de route. Il n'y a pas un vrai plan d'urbanisation en termes de route etc. qui n'a pas encore été adopté et par conséquent adapté par rapport à la situation de la conjoncture actuelle. Ça, ça pose un problème surtout que la ville-provence de Kinshasa c'est une ville qui connaît la plus grande croissance démographique en termes de population. Aujourd'hui, nous avons pratiquement plus de 13 millions de population de la ville-provence de Kinshasa un peu plus différente de pays, de micro-pays comme le Brazzaville, le Rwanda, l'Ouganda etc. Et donc Kinshasa en soi c'est une ville-État qui doit justement tenir compte de ses réels problèmes et nous voulons vraiment effectivement que les représentants de l'État, les autorités du pays soient beaucoup plus responsables par rapport à cela. Et par rapport à cette tragédie qui nous a tous dérangés, le gouvernement ne peut que prendre sa responsabilité de prendre en charge d'abord le cas de toutes ces personnes décédées au moyen de cet accident et peut-être venir aussi en être auprès de toutes ces familles éprouvées. Ça, ça ne relève que de la responsabilité de l'État. Mais attention, au-delà de ce cas que nous pouvons prévoir comme vous avez dit la politique des préventions pour la sécurité des citoyens congolais mais il y a de cas fortuites il y a de cas fortuites qui peuvent aussi arriver. C'est-à-dire le gouvernement peu importe la politique qu'il peut mettre à la disposition de son peuple il y a toujours des imprévus il y a peut-être des cas de catastrophes naturelles qui peuvent toujours arriver et le gouvernement doit y pallier au regard de ses capacités d'ordre financier bien entendu pour pouvoir résoudre le problème. Aujourd'hui nous pleurons nos frères qui sont partis effectivement j'éritère le même mot employé par mon co-débatteur de ce jour nous ne voulons vraiment pas que ce genre de choses ce genre de tragédie se reproduise dans le jour à venir. En ce qui concerne la responsabilité comme mon ami veut que je sois un peu beaucoup plus direct et que je m'inscrive à la logique d'Arcage pour que d'office après cet accident le ministre du transport soit parti ou dégagé de son domaine du gouvernement je dis oui mais seulement au-delà de cette option là je sollicite aussi je propose effectivement un état de lieu pour y pallier parce que vous pouvez faire partir le ministre que ce soit le ministre de transport au niveau national tout comme au niveau provincial mais si le problème demeure on va pratiquement reproduire le même conséquence dans le jour à venir avec le nouveau ministre c'est comme ça que je dis il faut faire un diagnostic très important regarder le problème en face et proposer les recettes thérapeutiques afin justement de nous épargner de cette problématique de cas de mort dans différents secteurs aujourd'hui c'est peut-être dans le secteur de transport demain peut-être ça sera dans le secteur de la santé et après demain ça sera peut-être dans d'autres secteurs donc nous devons vraiment protéger nos populations parce que nous en avons déjà perdu assez au moyen de l'insécurité de la partie est où nous avons perdu plus de 6 millions de Congolais par de guerres inutiles alors perdre plus peut-être le bilan n'est pas celui qui a été proposé par les officiels de la République parce que moi je suis non loin de là où l'accident a eu lieu en tout cas la population que j'ai entendue parle d'un bilan un peu beaucoup plus excessif par rapport au bilan qui a été présenté 80 morts non mais il y a d'autres même qui parlent de 106 morts parce qu'il y a eu vraiment de cas de morts certains étaient décédés sur place d'autres qui sont décédés après les avoir transférés dans les hôpitaux les installations hospitaliers le plus proche notamment le clinique universitaire de l'université de Kinshasa par hémorragie effectivement ils ont succombé et donc si vous faites la totalité justement de tout ce cas de décès vous allez vous rendre compte que nous allons au-delà peut-être de 15 tels qu'a présenté les officiers de la république alors à part le fait que le gouvernement les prend en charge les victimes il se pose aussi un problème lié au comportement des conducteurs de nos véhicules mais je l'ai dit j'ai parlé d'un problème des recyclages j'ai parlé d'un problème de formation j'ai parlé d'un problème d'octroi de permis de conduite ou de conduire plutôt à deux personnes qui ont bénéficié justement d'une certaine formation au moyen des auto-écoles accréditées par les institutions de l'état mais si demain ou après demain chacun prend le véhicule à sa manière en tout cas les conséquences seront telles que nous allons toujours déplorer le jour le jour donc l'état doit prendre sa responsabilité en charge pour nous éviter ce genre de tragédie on va clore ce premier thème de l'émission avec vous est-ce que vous êtes aujourd'hui satisfait que le gouvernement prenne en charge les victimes de cet accident qu'est-ce que vous dites vous dites c'est le gouvernement qui va prendre en charge ou c'est le président de la République les gouvernements attendez je suis confus moi j'ai appris que c'est le président de la République qui a promis prendre en charge tous les dégâts les présidents à travers le gouvernement non mais non nous sommes dans quel pays finalement supprimer les ministères des affaires sociales supprimer les ministères des affaires humanitaires à quoi ça sert si c'est le président qui doit faire tout ça voyez les amateurs c'est toujours comme ça que ça fonctionne qu'est-ce que les présidents mais il y a eu un accident qui est arrivé ben j'ai même pas vu les présidents descendre sur terrain ce sont d'autres autorités qui étaient partis mais c'est maintenant les présidents les gouverneurs de la ville étaient là les ministres de la santé les ministres des affaires sociales également ils ont une responsabilité quand bien même nous allons poser la question au président de la République plus tard c'est pour ça que moi vous me permettez que je puisse vous reposer la question qui va prendre en charge parce que moi je suis confus ce que moi j'ai appris c'est que c'est le président de la République qui a promis attendez c'est pas pratique il faut ici là c'est juste qu'on va aller contre ça la Kabila nous avait habitués à des choses comme ça aujourd'hui c'est maintenant son épouse aujourd'hui c'est son épouse maintenant maman Oluv qui ne voit que depuis tout ces temps ils étaient ici au pouvoir je ne sentais pas qu'on avait une certaine compassion vers les Congolais maintenant c'est elle qui enterre maintenant tout le monde ici c'est bien beau mais ce n'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça qu'on les avait attendus on voulait assez qu'on puisse laisser assez que le Congolais lui-même lorsqu'un accident lui arrive mais il a ses assurances ils nous ont bloqués ici avec la sonace des années des années et ils ne viendront faire la réforme que quand ils veulent partir du pouvoir aujourd'hui nous avons des entreprises d'assurance qui arrivent par exemple ici au Congo mais ils viennent à compte-gout parce qu'il y a quoi surtaxe il y a toujours ce genre de problèmes là pour ouvrir des sociétés c'est toujours des problèmes le climat des affaires a un problème c'est que nous voulons le véhicule qui a connu d'ailleurs qui a causé d'ailleurs cet accident allons vérifier est-ce que ces véhicules l'ont même assuré ça c'est la question c'est pas ça c'est qu'on veut on ne veut pas des gens qui viennent nous montrer que ce sont eux qui sont des bons samaritains et que quand il y a des accidents ils viendraient dépenser l'argent de leur poche pour nous donner qu'ils nous disent parce que leur salaire nous connaissons ils bénéficient ils gagnent à peine 13 millions de francs congolais mais c'est lui maintenant qui paye tous les accidentés ici au Congo mettez que le système social soit équilibré lorsqu'il y a des accidents comme ça une personne à travailler s'il veut cotiser au niveau du sens d'accord s'il veut s'assurer ailleurs d'accord mais qu'il puisse se prendre en charge comme ça si le gouvernement viendrait mais il ne viendrait qu'à titre d'aide mais c'est pas que Batoara Bazan est l'autre côté vous me permettez un peu de parler d'être bilingue aujourd'hui mais c'est pas que ces gens-là ils n'ont rien et ils ont toujours rien parce qu'il y a un système qui les appauvrit et on continue à mettre dans la tête du Congo quand un jour il aura un problème c'est toujours papa président mais non il ne faut pas continuer comme ça c'est un très mauvais système et moi je m'insure je compte ça parce que je trouve qu'il n'y a aucun mécanisme de prévention pour des cas des accidents pareils tout ce qu'on fait c'est d'attendre que ça arrive et qu'on puisse maintenant continuer à nous mettre dans la tête qu'il y aura quelqu'un qui sera bon samaritain qui viendra vous donner l'argent très bien vous gardez la parole pour ce deuxième thème de l'émission 38 ans de l'UDPS avant d'aborder d'abord les messages ou les discours de Jean-Marc Capemoune il y a en tout cas un fait qui a fâché la manifestation était prévue pour 10 heures moi j'étais au stade je suis arrivé peu avant 10 heures et en écoutant les programmes on va apprendre que la manifestation va débuter à 16 heures donc 10 heures à 16 heures il n'y avait que concerts et tout ce que vous voulez alors par rapport au discours de Jean-Marc Capemoune Jean-Marc dit que l'UDPS est au pouvoir aujourd'hui demain et éternellement un discours qui fait fâcher est-ce que vous vous voyez en Jean-Marc Capemoune un esprit dictatorial ou c'est juste un discours politique bon vous savez honnêtement moi je trouve même pas que ça c'est un sujet d'actualité honnêtement parce que ça c'est de la publicité et ça ça sert à rien ça on est au pouvoir 100 ans tout au mêlé bon Mobutu l'avait déjà dit et il le sait il était au Congo je pensais que j'ai eu même la chance de même pas suivre ça je n'ai eu que des échos la chance de ne pas suivre ça oui j'ai eu la chance de ne même pas suivre ça moi j'aurais cru moi j'ai pensé que à travers cette manifestation là Jean-Marc Capemoune commencerait d'abord par nous faire les bilans nous dire pourquoi Moukébaï est en prison alors qu'elle nous semble dans un état de droit Jean-Marc Capemoune aurait commencé d'abord par dénoncer ça que même les juges de la cour constitutionnelle dont on a toujours pensé de la poche de Kabila je ne sais pas si vous avez vu la vidéo circulée dans les réseaux sociaux mais qui s'indigne qu'une personne se dise on va mettre quelqu'un en prison quelle que soit la décision qui va être prise au niveau des cours et tribunaux je pensais que Jean-Marc Capemoune allait nous faire l'état du bilan des droits humains depuis qu'ils sont là avec les marges qu'ils interdisent je pensais que Jean-Marc Capemoune allait nous dire jusqu'aujourd'hui pourquoi nous n'arrivons pas à prendre l'envol avec notre économie nationale je pensais que Jean-Marc Capemoune allait nous dire que ben voilà lorsque nous parlons aujourd'hui de santé parce que c'est ça c'est que le président de la république avait promis il y a quelques jours que ben voilà il y a déjà eu tel pas qu'il y a état avancé tout ça rien c'est que tout le titre en a pouvoir pour en faire quoi le plaisir c'est de rester au pouvoir c'est parce que les Congolais attendent nous allons aborder la question ici du plan des financements je ne sais pas moi quoi mais Jean-Marc Capemoune n'en parle pas tout ce que j'ai appris à travers les réseaux sociaux et certains médias c'est que ils vont rester au pouvoir éternellement éternellement ok d'accord mais tout ce que j'ai appris tout ce que j'ai entendu tout ce que moi j'aurais pu m'attendre de cet anniversaire là de 38 ans c'est que ok d'accord maintenant l'UDPC au pouvoir voilà les projets que nous avons aucun projet zéro je n'ai pas entendu là où ils nous ont dit que nous sommes arrivés au pouvoir les dollars étaient à 17 je ne sais pas moi combien et les dollars sont descendus à 10 combien ça il n'y en a pas tout ce qu'on nous a fait c'est de nous faire un tapage vacard mais on va rester au pouvoir mais vous saluez quand même la mobilisation même le pépère des faits des mobilisations vous le savez avec l'argent mais c'est ce que je vous dis même le pépère des faits des mobilisations partout il y a des mobilisations maintenant même vous vous pouvez faire des mobilisations il suffit seulement que vous vous comportiez comme Jean-Marc Abou dans des politiques propagandistes et les gens vont venir même vous mais le problème ce n'est pas les plans là et puis d'ailleurs quand vous parlez des mobilisations ah j'ai vu des photos derrière Jean-Marc Abou derrière lui-même il y avait des poches de vide là-bas c'est bien de faire des mobilisations mais ces gens là qui sont venus là ils ont faim vous avez dépensé 11 000 dollars à payer à Transco ces 11 000 dollars là auraient pu créer des petits commerces pour les membres des lus des pêches au lieu de leur leurrer que vous allez avoir du travail dans les institutions publiques ça ne sert à rien vous dépensez 11 000 dollars ici 20 000 dollars là-bas pour les stades tout ça ça vous produit quoi ? les 11 000 dollars viennent des cotisations de ces mêmes militaires mais c'est ce que je dis on aurait pu inventer un autre système lequel on demande vous savez j'entends parler des socios par exemple pour Réal ou Bassa on aurait pu demander à ces gens là parce qu'ils sont des millions au Congo ici les membres du LUDPS donner un dollar à l'UDPS et voilà qu'est-ce que nous allons faire nous allons créer des centres de microcrédits où nous vous donnons des microcrédits pour que vous faites ne fût que des petits commerces très bien et là au lieu de remplir des stades pour miroiter les gens qui vont rester au pouvoir sans tâte ou couteau mêler mais ces gens là viendront au stade avec quelque chose dans le ventre mais là ils sont venus pour écouter et pour ne rien écouter très bien alors Manix 38 ans de l'UDPS pas de grandes annonces en tout cas comme c'était prévu ou annoncé par Augustin Kabou après l'inspection des sites où les travaux des sauts de moutons se faisaient finalement est-ce que le discours de Jean-Marc Kabou ne fâche ? D'abord je commencerai par saluer la frénésie populaire mobilisée par le militant de l'UDOPES ce jour de la célébration justement de ses 38 ans d'existence dans le parcours politique de notre pays vous savez l'UDOPES aujourd'hui c'est le seul parti incontestable et en termes de popularité mais aussi en termes de valeurs démocratiques ne serait-ce que lorsque vous établissez la trajectoire historique de son leader qui est donc le père de la démocratie congolaise Péa Sonam Etienne Tshiseké Diwa Moulumba qui a connu un parcours dans lequel il s'est engagé bec et oncle pour dire non à cette forme de politique paroissiale que nous avons connue dans le temps pour dire non à la pensée unique pour dire non à l'autocratie et à toutes les formes de dictatures qui ont été diligentées par le président Mobutu dans le temps Tshiseké Di perdre la démocratie a poussé les dictateurs Mobutu vers le mur au point justement de nous octroyer le privilège d'avoir le multipartisme qui aujourd'hui est considéré comme l'ingrédient fondamental de notre système démocratique en disant que vous êtes au pouvoir éternellement vous n'êtes pas en train d'emboîter les pas du maréchal pas du tout ce combat là vous voulez faire des luttes un parti éteint non mais permettez-moi d'abord finir ma logique et je répondrai à votre question parce que ce parcours aussi sacré comme celui-là devait être couronné au moyen d'une commémoration ou d'une cérémonie telle que nous l'avons connue au stade des martyrs avec comme je l'ai dit tantôt une frénésie populaire d'une population congolaise et le militant de l'Udepès qui était présent à ce grand rendez-vous c'était un rendez-vous de l'Udepès c'était un rendez-vous de la démocratie parce qu'il y a eu même de pionniers de l'Udepès c'est qu'ils ont vécu justement la brimade de M. Mboutou la dictature l'asphyxie de M. Mboutou dans le temps ces pionniers étaient là et en termes de l'histoire et du patrimoine historique de l'Udepès on avait justement besoin de leur témoignage et par rapport au discours de l'honorable Jean-Marc Kabound qui justement joue le rôle du président national de l'Udepès ensemble avec le secrétaire général de l'Udepès M. Augustin Kabouya et nous devons même marquer la présence aussi des alliés de l'Udepès coordonnés par l'honorable Laurent Batou-Mounin qui était présent à la dite cérémonie le discours de M. Jean-Marc Kabound ne peut pas faire l'objet d'un amalgame ici sur ce plateau nous devons quand même avoir la culture de dire la vérité je crois que la seule chose qui a échappé à mon co-débatteur c'est la possibilité d'essayer dans un débat qu'il n'a ni entendu je me suis même posé la petite question de savoir comment est-ce qu'il a vu le discours disons il a vu les vides derrière le dos de l'honorable Jean-Marc Kabound au sein du stade des martyrs alors qu'il n'a pas entendu son message il a eu à avoir une télévision qui n'avait pas de sang ça se comprend mais au-delà de cela les discours corroborent justement avec la mission traditionnelle d'un parti politique qui est celle qui consiste justement à conquérir le pouvoir ces pouvoirs là nous l'avons conquis parce que vous savez à une certaine mesure Étienne Tshiseké dit qui en son temps réclamait l'impérium Ludopès a prouvé de quoi elle était capable elle a obtenu le privilège d'avoir cet impérium qu'elle dirige aujourd'hui et la deuxième dimension c'est la dimension de l'exercice nous sommes en train d'exercer à bon escient d'ailleurs le pouvoir que nous avons obtenu au moyen d'un scrutin universel direct où le peuple congolais avait jeté son devolu sur la locomotive de Ludopès qui est aujourd'hui le président de la république Félix-Antoine Tshiseké dit Chilombo et de l'autre côté c'est même la dernière dimension c'est la sauvegarde la protection la conservation de notre pouvoir le plus longtemps possible il faudrait faire chasser un peu cet esprit mineur qui traîne dans le mental de beaucoup de congolais je ne voudrais vraiment pas le remarquer dans le chef de mon co-débatteur aujourd'hui qui peut-être prendrait le risque de confondre le fait de conserver le pouvoir le plus longtemps possible à un système des personnifications du pouvoir aujourd'hui c'est le président de la république membre de Ludopès qui a raflé la majorité présidentielle au moyen des élections crédibles démocratiques de 2018 telle que nous l'avons connu demain après peut-être le 2 quinquennat parce que nous nous sommes en train de travailler effectivement d'abord pour octroyer au président de la république Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo le deuxième la rend lors des élections de 2023 après ce 2 mandat effectivement quelqu'un d'autre de Ludopès ou encore des alliés de Ludopès pourquoi pas l'honorable Laurent Batumona 10 ans après qu'il revienne cette fois là comme candidat président de la république au nom du label de Ludopès et allié de Ludopès pourquoi pas le cas pour l'honorable Jean-Marc Cabouille et Augustin Cabouille et j'en passe et donc c'est dans ce cadre là de la pérennisation de notre pouvoir en termes des valeurs démocratiques en termes de stratégie politique que nous allons justement conserver le plus longtemps possible tel a été justement le sens fondamental du discours de l'honorable Jean-Marc Cabouille au stade des martyrs un discours surtout à ne pas confondre avec la personnification du pouvoir ou encore la personnalisation du pouvoir c'est comme si Félix Tchiseguedi serait le président éternel surtout qu'aucun être allemand il y a une question qui fait en tout cas polémique au sein de l'opinion l'absence de l'UNC comment vous expliquez cela est-ce que c'est parce que l'UNC n'avait pas été invité ou c'est Ludopès qui n'a pas voulu associer ou inviter son partenaire avec qui vous formez les caches non mais on est dans un contexte où nous devons d'abord singulariser l'activité c'était une activité de Ludopès vous savez même dans le bloc de partenariat politique qui existe entre Ludopès et l'UNC Ludopès a un partenariat politique direct avec ses alliés quoi de plus normal que les alliés soient conviés à cette rencontre-là les alliés de Ludopès coordonnés par l'honorable Laurent Batoumona il ne s'agissait pas justement d'un rendez-vous du cash pour justement inviter l'UNC avec ses alliés c'était le 38 ans d'existence de Ludopès effectivement Ludopès a réalisé son parcours politique avec ses colistiers qui sont donc ses alliés naturels raison pour laquelle on peut justifier justement l'absence de l'UNC à la dite cérémonie parce que l'UNC à une certaine mesure reste un partenaire dans une autre coalition qui n'a rien à voir avec la coalition partisane entre Ludopès et ses alliés là il s'agit d'un regroupement justement qui a connu justement le fondement de l'accord de Nairobi qui lie Ludopès avec ses alliés et l'UNC avec ses alliés donc nous devons vraiment élaguer toutes ces confusions là pour ne pas mettre le peuple congolais dans un bas de confusion qui ne dit pas son nom Très bien alors est-ce qu'aujourd'hui après une année au pouvoir de Ludopès est-ce que vous vous êtes convaincu que Ludopès fait mieux que les PPRD il faut poser la question à Manix pas moi moi j'ai en tout cas moi je n'ai pas besoin de comparer si Ludopès fait mieux que les PPRD je trouve que nous sommes dans la même situation je trouve que sinon je risque de jeter les fleurs au PPRD alors que c'est un parti auquel j'ai j'ai vraiment de l'horreur à parler parce que si aujourd'hui nous avons le taux du dollar qui s'échange à 1750 mais alors même qu'à l'époque même du PPRD nous n'avions pas atteint même les 1700 donc je ne veux pas faire ces comparaisons là ce que je constate pour l'instant moi les PPRD je trouve que c'est une affaire du passé et du passé alors et que je ne pense pas que ça pourrait encore revenir mais je m'intéresse plutôt à ceux qui nous font du boucon tous les jours qu'ils ont remporté les élections ils ont ceci ils vont faire 100 ans ils vont faire cela je rappelle à mon débatteur ici que si je n'ai pas suivi leurs manifestations parce que moi je n'aime pas la distraction ce jour-là j'avais mieux à faire ce jour-là j'aurais aimé l'appeler plutôt que de perdre notre temps devant quelqu'un qui n'a rien à nous enseigner si ce n'est de nous dire qu'il va faire 100 ans au pouvoir pendant qu'il n'arrive pas à baisser les taux du dollar c'était une distraction il a passé sa journée pour rien mais j'ai un malheur ce n'est pas ma faute je n'ai pas suivi ça mais c'est le matricage des réseaux sociaux qui vit en dehors des réseaux sociaux aujourd'hui vous moi et tout le monde nous vivons dans les réseaux sociaux et j'ai constaté comme tout le monde que derrière Kabound il n'y avait personne mais les stades étaient pleins ça je n'en disconvient pas ou peut-être on nous prenait des photos ou on prenait déjà l'angle où les gens étaient ailleurs il y avait des vides moi c'est ce que j'ai constaté si je me suis trompé bon alors il faut qu'on puisse prendre ces photos là et qu'on fasse du photoshop par remplacer mais ce qui est vrai c'est que j'ai vu derrière Kabound il n'y avait pas des gens bon la mobilisation j'ai déjà dit que mobilisation tout le monde c'est le faire ici à Kinshasa ça c'est un faux problème et je ne comprends pas pourquoi mon ami est en train de s'émêler les pinceaux à chercher à justifier les discours de Kabound lui-même conscient que c'est un discours de honte et pourquoi et pourquoi parce que c'est vrai quand on dit que voilà on va rester au pouvoir c'est demain d'autres qui c'est quelqu'un d'autre qui viendra comme Laurent Batoumon à dont il est en train de parler ici l'honorable et que j'ai beaucoup de respect d'ailleurs que demain c'est peut-être lui qui sera président de la république nul ne connait le destin des personnes ici mais une chose est telle que c'est ça c'est du passe-temps c'est de la distraction que nous soyons là à écouter seulement quelqu'un qui nous dit nous allons être au pouvoir pendant 100 ans nous avons beaucoup plus besoin des résultats du concret là où leur gouverneur maweja s'il était ici sur ce plateau nous tous on serait mort de rire là où leur gouverneur maweja est les gens ne mangent pas Kaboun n'en a pas parlé peuple congolais écoutez moi les gens la seule province où ils ont un gouverneur Kaboun ne mangent pas ça je le dis Dieu me voit j'ai vu des wewa en train de se disputer et que certains étaient en train de dire moi je cherche l'argent ici pour envoyer ma famille qui meurt de faim au Kassai je ne perds pas mon temps à suivre vos discours là-bas des stades mais nous sommes dans quel pays comme ça comment on continue toujours à prendre des gens pour des bourgres on peut amener dans des stades donc va tabacou à vous amener dans les stades vous racontez n'importe quoi et puis vous sortez après qu'est-ce que toute cette base là qu'est-ce qu'elle a retenu qui vont rester au pouvoir pendant 100 ans ça c'est n'importe quoi et je vous prie d'ailleurs est-ce qu'on ne peut pas passer des sujets parce que franchement je ne vois pas les Congolais bénéficient de quoi de ça de rien il y a des questions beaucoup plus importantes qui concernent la nation pas celles-là s'ils vont rester au pouvoir Batikara va pouvoir une dernière question avant que Manix puisse conclure avec ses 38 ans de l'UDP l'UDP a longtemps chanté état des droits état des droits mais aujourd'hui l'UDP au pouvoir il y a des gens qui bloquent les arrêts de la cour comment vous interprétez cela parce que l'UDP ce n'est pas au pouvoir en réalité si l'UDP ce que moi je connais d'Etienne Tshisekedi était au pouvoir les gens reviennent remettre les véhicules de tout ce qu'ils ont de l'état eux-mêmes on ne bouge pas l'UDP ce n'est pas au pouvoir l'UDP ce n'est pas au pouvoir on nous trompe ou alors je ne sais pas moi c'est des gens qui sont au pouvoir et qui sont des membres de l'UDP ce n'est pas mais en tout cas vous savez l'UDP ça l'UDP ce n'est pas des gens qui viennent et racontent l'UDP c'est un état d'esprit d'abord et dans l'état d'esprit de l'UDP voyez ce qui se passe lorsqu'une personne essaye de manquer du respect à l'UDP voyez la réaction populaire elle est différente de quand ce sont des combines à l'intérieur des institutions c'est pour ça que je vous dis que l'UDP ce n'est pas au pouvoir ce sont des gens qui ont volé la vedette à l'UDP et qui sont au pouvoir la preuve en est que lorsque on prend une décision ici et de l'autre côté on bloque à l'époque de Tien Tshiseké dit même s'il n'a pas de majorité dans un parlement ils tous vous tous vous alignez aujourd'hui c'est l'UDP parce qu'il y a des majorités et qui c'est ça des alibis tous les jours ça on n'en a pas besoin Très bien alors Monique on va conclure c'est le deuxième thème de l'émission avec vous deux questions d'abord en disant que vous allez rester au pouvoir éternellement où est-ce que vous placez votre accord de Nairobi qui vous demande de soutenir Vital Kameri en 2023 et puis des deux est-ce que l'UDP se fait aujourd'hui mieux qu'elle peut perder bon avant même de répondre à ces deux questions qui me semblent pertinentes pour des raisons d'éclairage à l'opinion publique qui nous suit à travers cette émission que je considère beaucoup je voudrais d'abord inviter à mon co-débatteur de pouvoir faire un débat républicain parce que j'ai l'impression dans ces dires il confond peut-être la responsabilité d'un parti politique dans un contexte politique à la responsabilité des institutions parce que lorsqu'il a voulu justement entendre de propos de l'honorable Jean-Marc Caboult lors de cette cérémonie des 38 ans de pouvoir de l'Udopès il a voulu que l'honorable s'inscrive disons s'explique par rapport à la situation de droit de l'homme il a voulu que le président national de l'Udopès s'explique par rapport à l'envol de notre système économique du pays il a lié l'Udopès à la situation de dollars telle que nous avons maintenant connu dans notre pays je veux vous rappeler tout de suite que l'Udopès n'est pas une institution surtout pas républicaine de notre parti l'Udopès en tant que parti politique parce que vous avez même demandé si l'Udopès a vraiment un projet en tant que parti qui a connu justement l'apport de beaucoup d'acteurs de grand renom comme Etienne Chisekedi Oumouloumba et tant d'autres a un projet de société qui d'ailleurs caractérise le fondement du parti et au delà de cela vous embrouillez au delà de cela le projet de société c'est on va être au pouvoir aux 100 ans c'est ça le projet de société non mais vous savez j'ai l'impression que vous faites un effort pour ne pas comprendre c'est ça le projet de société cela ne serait pas profitable à vous parce que cette émission a une certaine mesure c'est aussi une opportunité pédagogique pour apprendre je vous ai bien dit que le discours c'est ça c'est que vous étiez allé apprendre au stade s'il vous plaît on est au stade s'il vous plaît les téléspectateurs comprendront effectivement la mentalité démocratique qui anime chacun de nous sur ce plateau je suis attaché à la mentalité de la tolérance vous avez eu le temps de brandir ce que j'appelle l'épidémie de l'amorosité intellectuelle que je dois éradiquer tout de suite finalement vous êtes venu pour perturber la logique de mon raisonnement afin de défier notre peuple qui nous regarde c'est cela votre mission en tout cas si vous êtes animé de la mentalité démocratique soyez tolérant car la tolérance à une certaine mesure c'est aussi une éducation personnelle alors accordez-moi le temps d'argumenter Ludopès a tenu un discours dans un contexte tout à fait politique je l'ai déjà dit dans le cadre d'une mission traditionnelle de chaque parti politique conquête exercice et conservation le plus longtemps possible du pouvoir et je l'ai même dit que la conservation du pouvoir n'est pas égale à la personnification du pouvoir de Félix Antoine Chisekedi Chilomo ça on peut passer à autre chose je reprends à mes questions lorsque vous avez posé une question de savoir si l'accord de Nairobi avec l'UNC il est vrai que nous avons connu un contexte des vicissitudes politiques qui a quand même demandé qu'il y ait une sorte de conjugaison des efforts entre les acteurs politiques jadis nous étions avec Martin Fayoulou nous étions avec Adolphe Mouzitu Mouiz Katoumi Jean-Pierre Bemba dans une forme d'une grosse machine qu'on a appelée dans le temps la Mouka après le départ même de Vital Kaméré et Félix Antoine Chisekedi Chilombo ils sont restés dans leur force hexagonale d'une machine à six têtes Félix Chisekedi est parti avec sa popularité ça il faut le reconnaître parce que dans un contexte électoral c'est une situation de compétition politique où la popularité en électorat doit d'abord être le premier outil qu'un candidat peut utiliser justement pour rafler la majorité présidentielle nous avons déjà eu cet acquis là parce que l'U2PES c'est le parti le plus populaire de la République démocratique du Congo Vital Kaméré nous a joint dans cette logique là et ensemble nous avons créé cet accord de Nairobi dans le seul but de diriger la République démocratique du Congo tout en tenant compte de défis qui seront en face de nous lorsque nous aurons justement le bâton de commandement de la République nous avons obtenu justement ce privilège du fauteuil présidentiel ensemble avec l'UNC en tant que parti allié nous avons partagé justement les responsabilités ce n'est pas pour rien que le président national de l'UNC est aujourd'hui le patron du cabinet de la présidence de la République c'est aussi au nom de cette coalition entre l'U2PES et l'UNC mais seulement il faudrait souligner que le ton politique a une certaine mesure ont changé par rapport aux défis auxquels nous étions confrontés il y a les donnes liées à notre mouvement politique qui nous a joint dans cette même logique de servir le peuple et de faire justement de déshydrater du peuple notre fil conducteur je parle donc du franc commun pour le Congo il a fallu que l'U2PES avec l'UNC réajuste leur plan politique déjà réalisé en amont lors de l'accord de Nairobi et aujourd'hui l'UNC n'a vraiment pas intérêt de faire la chanson de l'accord de Nairobi l'UNC n'a vraiment pas intérêt de faire la chanson de Vital Kamer et candidat président de la république lors des élections de 2023 parce que le défi de l'U2PES c'est égal le défi de l'UNC aujourd'hui nous avons le mérite d'avoir la plus grande prouesse de réaliser la gratuité de l'enseignement primaire ces mérites là ces travails là c'est un travail collectif entre l'U2PES et l'UNC demain il y a la couverture santé publique qui nous attend demain c'est la hausse de salaire de fonctionnaires de l'état qui nous attend etc j'ai même entendu mon ami qui parle de la situation économique du pays c'est vrai nous avons le plus grand défi à accroître le niveau de notre système économique pour justement correspondre notre capacité de productivité économique avec le besoin le plus criant de la démographie qui va au-delà de plus de 80 millions de Congolais pour justement maintenir une richesse tant sur le plan économique que sur le plan social ce travail là nous le faisons en mettant d'abord en mettant sur pied le deux grands piliers de la lutte contre la corruption la lutte contre l'impunité c'est comme ça que le président de la république chef de l'état le donneur même de l'impulsion d'une bonne gouvernance qui s'attache à la logique d'une croissance économique durable n'est cesse de marteler sur les animateurs du gouvernement pour qu'on travaille ensemble afin justement d'accouître notre situation économique parce que le social dépend de l'amélioration de conditions des vies d'abord économiques et donc sur ce point là il n'y a pas de débat à faire par rapport à lui au PPRD parce que vous avez eu un autre volet de votre question sur la responsabilité de l'Ude PES en termes de gestion comparablement au PPRD en tout cas le PPRD l'Ude PES c'est comme le jour et la nuit c'est comme le positif et les négatifs c'est comme le noir et le blanc nous nous avons de quoi à dire à notre peuple en termes de rédivabilité lorsque le peuple nous demandera de le rendre le compte on peut aujourd'hui parler de l'amélioration de conditions de vie sur le plan de l'éducation on peut parler de l'aménagement du secteur économique avec autant des libertés d'expression démocratique qu'on n'a pas connues 10 ans passées et donc faire cette comparaison où c'est parallélisme des gestions entre l'Ude PES et l'UNC c'est vouloir mélanger les torchons avec la zéro on va parler de ce qui se passe au ministère des finances vous avez appris comme moi d'abord une question comme juriste est-ce possible qu'un budget qui a déjà été voté au niveau de l'Assemblée nationale et promulgué par la présidente de la république puisse être revu à la baisse ou à la hausse Hervé merci beaucoup ça ce sont des thèmes ce sont des thèmes importants qu'on peut aborder dans des plateaux comme ça allons-y Manix le seigneur il dépense bon mais en tout cas ce sont des thèmes importants qu'on peut aborder dans des plateaux très bien allez-y évoluez et je remarque que mon ami Manix en tout cas permettez-moi mais je trouve que ça peut vous aller vous êtes un bon grammairien vous savez très bien parler français mais nous nous sommes fatigués des français nous sommes fatigués de ça je vous vois d'ailleurs dans la ligne droite des Kambinga des Kisombé vous savez tous ces gens qui sont vidés finis en politique vous prenez la ligne droite de ces gens-là et honnêtement je vous conseille de faire attention vous avez évité la question si vous me faites parler français et vous justifiez un discours en sénescence que tout le monde sait que ça ne rapporte rien au Congolais pour les budgets les budgets n'ont pas été modifiés la loi des finances n'ont pas été modifiés il faut peut-être qu'il y ait encore une procédure parlementaire pour pouvoir la modifier mais en tout cas elle n'a pas été modifiée mais il y a un fait c'est que lorsque nous avons c'est une démarche que nous tous nous avions appréciée et que nous avions souhaité à ce que ce soit fait de manière rentable il fallait renouer si c'était ça la bonne stratégie nos relations avec les institutions de Bretton Woods nous l'avons fait par le chef de l'état ok mais de l'autre côté on lui a dit une chose il faut nous présenter certains éléments qui vont nous servir des conditions avant que nous vous attribuions des crédits que vous demandez notamment pour financer la gratuité de l'enseignement et on avait demandé qu'au plus tard fin du mois de janvier qu'un plan de financement comme ça puisse être publié d'ailleurs vous avez vu ça a pris du retard nous sommes aujourd'hui ça a été publié hier le 17 mais c'était prévu que ça soit publié depuis fin janvier entre temps le FMI avait exigé assez que nous ayons suffisamment des réserves bancaires parce que les programmes des 100 jours ici à la tête duquel s'est trouvé Vital Kamer et l'autre ami ici des LUDEPES qui venait d'ailleurs de se laver les mains Nicolas Kazadi leur programme l'avait vidé toutes les réserves de la banque centrale ici parce que j'ai ici je le dis avec les enquêtes de l'honorable Jean-Jacques Mamba ici des projets parfois à 170 millions de dollars que Tozan en Ngoi alors imaginez-vous un peu on a vidé les réserves bancaires et le FMI avait exigé qu'avant de nous octroyer des crédits il fallait d'abord qu'on puisse revoir qu'est-ce que nous avions comme réserves en banque on ne prête pas aux pauvres et pour le faire c'est pour ça que vous avez vu on est allé chercher chez les pauvres 15 millions de dollars on ne l'a pas cherché on est allé chercher chez les pauvres citoyens congolais pour lui faire payer 15% d'impôts professionnels sur le revenu il a subi ça pendant que nous espérions que lorsque l'UDP sera au pouvoir nous allons enfin respirer maintenant l'UDP c'est au pouvoir nous vivons l'austérité vous trouvez ça normal ? et ces conditions là qui étaient posées c'est qu'il fallait prélever quelque chose on a ponctionné chez les pauvres pour la réserve bancaire les conditions sont en train d'être remplies peut-être malheureusement la condition de pouvoir publier les plans de financement là lorsque le budget national avait été promulgué c'était à hauteur de 8 milliards 7 milliards de dollars Félix Chiseke dit je ne sais pas moi qu'est-ce qui s'était passé pour pouvoir venir faire pression au gouvernement pour que ça aille jusqu'à à peu près 11 milliards lorsque le budget a été promulgué le FMI avait critiqué ce budget là qu'il était fantaisiste on ne l'avait pas écouté c'est comme ça que le ministre des finances sort ce n'est qu'un plan c'est-à-dire il est en train de vous faire voir que par rapport aux recettes que nous allons engranger et les dépenses que nous allons faire en réalité nous ne allons nous arrêter qu'à 5 milliards de dollars et non nous n'allons pas atteindre les 11 milliards c'est tout ce qu'il a fait ce ne sont que des prévisions comme le budget mais puisque vous dites que est-ce que ce n'est pas une révision de la loi des finances mais effectivement il faut maintenant aller au parlement pour pouvoir réviser pourquoi ? parce qu'on a mis dans la tête des Congolais qu'ils auront l'argent cette année au lieu de leur donner l'évidence que nous sommes incapables de faire développer le pays parce que nous nous préférons notre coalition on a parlé tout à l'heure ici de la base des lus de PES vous voyez nous nous préférons notre coalition nous préférons conserver notre coalition vous population mourrez on s'en fout parce que dans cette coalition là rien ne va marcher très bien alors l'émission est terminée en quelques minutes est-ce que vous avez des contre-vérités par rapport à ce que votre co-débatteur vient d'évoquer vous êtes sûr qu'il en aura bon moi je ne voudrais pas faire des démonstrations téléologiques ou métaphysiques de peur que la population surtout la bonne population de notre pays ne me comprenne pas je serai le plus simple possible je pensais vraiment que ce débat allait être intéressant lorsque mon co-débatteur l'a voulu au début même de son intervention sur la question relative au plan de trésorerie comparablement à notre budget national de l'état mais je me suis rendu compte qu'il a pratiquement pataugé dans les vides alors je voudrais dire à mon ami dénoter quelques points très intéressants moi je suis beaucoup plus pratique et en tant qu'acteur politique accorde-moi mon petit moment de vous édifier parce que c'est une bonne occasion pour vous l'occasion faisant le laran d'apprendre mais donner les arguments apprenez vous savez au delà de ce qu'il vient d'établir comme conditions imposées par toutes les institutions économico-financières partenaires de la RDC la BAD le FMI Banque mondiale etc il faut qu'il note qu'au delà de ce partenariat économique la RDC c'est un état qui est très à l'aise dans son autonomie financière parce que c'est d'abord un état qui bénéficie justement de sa souveraineté économique ça c'est la première des choses qu'il faut noter la deuxième des choses on vous entendre parler j'ai semblé comprendre que vous avez été atteint de ce que j'ai appelé tout à l'heure l'épidémie d'une morosité intellectuelle qui a atteint à beaucoup de Congolais aujourd'hui qui confond justement le plan des trésoreries à un budget national de l'état chaque année et d'ailleurs même avant l'adoption de notre budget de 11 milliards de dollars tel qu'a été fait au niveau du parlement le ministère de finances avait réalisé un plan des trésoreries qui est évalué à un chiffre de plus de 7 milliards et 6 millions de dollars et c'est qu'il faudrait retenir sur le plan des trésoreries ce local ce plan là n'est qu'un plan prévisionnel que l'état réalise au moyen de son ministère de finances pour effectivement réaliser ou établir la mobilité financière en termes de recettes et dépenses que l'état réalise dans un temps record et très généralement le délai parce que le plan de trésorerie c'est un plan à court terme et le délai très retenu c'est le délai d'un mois alors que lorsqu'on parle de budget national de l'état c'est un acte à travers lequel on prévoit et on engage les recettes et les dépenses publiques de l'état au moyen d'une année civile sans pour autant mettre de côté certaines procédures législatives pour adopter notre budget national et donc dans ces plans des trésoreries tels que présentés par le ministre de finances ce plan comme preuve ne tient compte que de ressources financières internes parce que dans un budget il y a deux éléments importants le passif composé essentiellement par les ressources financières traditionnelles de l'état taxes et impôts et de l'autre côté il y a le passif qui est composé essentiellement de dettes et de dons extérieurs les dettes peuvent se renverser même au niveau intérieur de l'état parce qu'il y a certaines organisations qui ont de dettes de l'état qui doivent aussi payer que l'état considère comme des dividendes économiques à capitaliser dans son enveloppe financière mais dans ce plan on tient compte juste des actifs et les ministres de finances a réalisé dans ces actifs c'est à dire le recettes et dépenses la RDC a la proportionnalité entre le dépense et recettes qui va de 5 milliards et quelques millions de dollars mais les actifs on n'a pas les passifs on n'a pas comptabilisé c'est comme ça que dans la politique de Félix Tshisekedi lorsqu'on comptabilise les passifs avec tout le partenariat à valeur diplomatique et économique que le président de la République a réalisé dès que je t'informe dans cette logique des passifs de notre pays nous avons au moyen de la diplomatie agissante du chef de l'état bénéficié de l'intervention en termes d'investissement d'une société américaine qui vient avec un chiffre d'affaires de plus d'un milliard à deux dollars General Electric d'investir dans le secteur de l'énergie de notre pays donc c'est pour vous dire tout simplement il ne faut pas surtout que vous êtes un acteur politique je respecte beaucoup votre dextérité intellectuelle et votre capacité de pouvoir diriger un certain nombre de jeunes autant que moi en tout cas de ne pas berner dans ce genre de confusion parce que vous vous avez le droit d'édifier notre peuple et qu'on ne fait pas le plan des trésoreries à un budget national de l'État alors en une minute répondissez à ces propos et puis vous allez passer vos coordonnées d'accord je dis ceci Manixienda mon ami quand vous dites que les plans comment vous appelez ça plan des trésoreries apparemment vous ne le savez pas oui oui c'est ça c'est ça vous savez c'est comme ça j'ai pensé qu'à l'époque de Félix nous n'allons plus parler des problèmes des droits de l'homme des constitutions on allait parler de l'économie mais malheureusement nous sommes encore dans les problèmes des droits de l'homme vous avez dit à une jeunesse très outillée vous allez vous n'allez pas me faire perdre rapidement tout ce que je vous dis c'est quoi mon frère si faites vous même les calculs vous êtes d'accord que le plan des trésoreries nous met au niveau de 5 milliards de dollars c'est l'actif oui l'actif recettes et dépenses publiques d'accord le budget que vous nous avez miroité est à 11 milliards et vous dites que ça ne concerne que le bénéfice interne mais alors prenez maintenant ce que vous attendez à l'extérieur ajoutez donc vous avez fait un budget qui allait avoir 6 milliards de dollars dépendant de l'extérieur et c'est ça c'est réaliste mon frère si vous continuez à soutenir cela c'est que c'est la mauvaise foi vous avez élaboré un budget à hauteur de 6 milliards en espérant que ça viendra de l'extérieur 6 milliards de dollars c'est réaliste l'émission terminée il n'y a pas de milliards 6 milliards alors vous allez passer vos coordonnées au public Christian Emango président de l'assemblée des hommes libres je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis et nos contacts c'est le plus 243 81 480 2415 plus 243 480 480 480 2415 portez-vous bien et à très bientôt beaucoup d'espoir pour notre pays le Congo vaincant je les rappelle que vous êtes un homme très libre en tout cas en tout cas libre libre tant spirituellement mentalement que physiquement et même sur les plans bon ça on garde je vous le conseille vos coordonnées je suis Manique Siyenda Bofaya acteur politique le président national d'un mouvement politique qu'on appelle les pouvoirs je suis dans l'obligation justement de désintoxiquer notre peuple de la drogue populaire injectée par des gens comme Christian et je l'ai fait aujourd'hui et je pense que le peuple a tiré sa part pour ceux qui veulent me contacter pour la continuité justement de ce contact appelez-moi sur plus 243 82 12 98 955 ou encore écrivez-moi sur mon compte personnel Facebook Manix Iyenda on va échanger avec un esprit républicain très bien l'émission est terminée merci aux invités mais aussi à l'équipe technique Némi et Gaëlle qui étaient derrière les caméras pour vous proposer ces belles images prochain rendez-vous demain avec d'autres invités mais avec le même plaisir au revoir d'ici là portez-vous bien Manix Manix